Patrick Topalov naît d'un père géorgien et d'une mère corse dont il sera l'unique enfant. Il se définit plus tard lui-même comme un délicat entre mes francos russes. A l'université, il obtient une licence d'histoire. En 1966, il se présente à un concours sur RMC qui recherche des animateurs. Il est sélectionné en compagnie d'un autre débutant, Jean-Pierre Foucault, qui deviendra son meilleur ami. En janvier 1967, il entre à Europe 1 où il devient rapidement une vedette des ondes. Ses émissions s'appellent « Service de nuit », « Tais-toi, tais-toi tu m'affoles », Topalov en liberté et à la soupe. À la soupe, dont les « Calembourding » sont très appréciés des écoliers. Il est invité par Claude François en 1970 dans son moulin de Danemois, qui lui propose de produire un disque. « C'est qui m'énerve ». Un bon succès. Il poursuit sa carrière musicale en 1971 avec une chanson composée par Jean-Pierre Bourther et adaptée d'une vieille comptine populaire par Claude François. « J'ai bien mangé. J'ai bien bout » qui connaît un succès fulgurant et devient disque d'or. En tournée avec Claude François. Il assure ses premières parties. Il entame une carrière cinématographique, d'abord comme figure en dent, notamment, « La Brigade en folie », 1973, « Le Plumard en folie », 1974, ou « Le Führer en folie », 1974. En 1977. Il joue un chauffeur dans « Drôle de zèbre », réalisé par Guilux, où il partage l'affiche avec un cime travesti en baronne. En 1977. Il reprend à sa façon le tube de Chuck Berry. Johnny B. Good. Sa version. Ali B. Good se vend à 800 000 exemplaires et s'inscrit dans la mouvance New World en vogue à cette époque, alors que le film américain Grise en 1978 triomphe sur les écrans. Patrick enregistre la chanson O.M.A.C.H. Miss Grise. Reprise de You're the one that you want. Dans lequel, déguisé en John Travolta, il donne la réplique à cime déguisé en Olivia Newton-John. 574 000 disques sont vendus. Au début des années 1980. Patrick est très actif, en tournée, dans les galas, à la télévision. Il participe ainsi régulièrement aux jeux de 20 heures. Et est plus tard désigné. Non sans difficulté. Académicien permanent. De l'Académie des Neufs animée par Jean-Pierre Foucault sur Antenne 2. Au milieu des années 1980. Les deux émissions disparaissent et Patrick divorce de sa femme. Productrice qui gère sa carrière. En 1987. Il sort une chanson plus sérieuse. Il est venu pour les vacances inspirée par la séparation d'Avec son fils. Il tente également un duo avec Charlotte Julian. Va te faire cuire un oeuf. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Les années suivantes sont très difficiles. Ruiné par une pension alimentaire indexée sur les revenus du temps de sa gloire. Il devient SDF. Il est pris en main par l'association La Roue Tourne de Jeanne à la Jarnache en 1990. Association qui vient en aide aux artistes déchus du show business. Où il trouve une grande aide et de précieux conseils. Il est cop d'un an de prison en 1995 pour non-paiement de pension alimentaire. Mais il est libéré au bout de 4 mois grâce à son avocate qui est aussi sa nouvelle compagne. Il remonte rapidement en scène. Sa pièce chérie noire est un succès. Il écrit ses mémoires. En 2001, invité à l'émission Les Amours sur France 2. Il se déclare prêt à faire ce que j'aime faire le plus au monde. Le con. A partir de 2002. Il organise chaque année à sa vie berlette au moment du Téléthon un concert de variété française. Avec le groupe Helium. En 2007, il participe à la tournée H. Tendre et tête de bois animée par Frédéric Zetoun.